Des pneus qui brûlent sur les routes, des pierres lancées sur des véhicules, des magasins fermés et des rues quasi désertes. Un calme précaire après les violences de jeudi. Le dispositif de sécurité a été renforcé. Certains lieux comme le quartier populaire d'Abobo, Pro Ouattara, sont rendus inaccessibles par les forces de police et de gendarmerie. Dans le camp du président élu et soutenu par la communauté internationale, le même mot d'ordre depuis les jours, Laurent Gbagbo ne doit pas rester au pouvoir. Je demande à Laurent Gbagbo de démissionner et laisser son successeur élu prendre ses fonctions sans entrave supplémentaire. Une éventualité rejetée par les partisans de Laurent Gbagbo. Ni l'Amérique, ni la France, ni l'Europe, ni aucune institution ne demandera au président Gbagbo de s'en aller. En Côte d'Ivoire, nous sommes 20 millions d'habitants, la majorité a choisi Laurent Gbagbo. Pourquoi devrait-il partir ? Il n'ira nulle part. Hier soir, les Etats-Unis ont menacé Laurent Gbagbo. Des sanctions pourraient être prises contre lui, mais aussi contre sa famille et ses proches s'il continuait à revendiquer la victoire à l'élection.